salut salut donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo enfin j'ai envie de vous lire des swatches make up avec cette palette voilà avec notre petit avocados la toastie avocados et forcément vous doutez qu'on va être maquillée dans les tons verts il n'y a pas de surprise je vais pas utiliser marron ça serait un peu con mais bon voilà donc je vais principalement être maquillée en vert je vais faire une forme je vais tenter de faire une forme que j'ai en tête je sais pas si ça ira on regarde bien si vous voulez en savoir plus sur mon teint je vous remets la vidéo juste ici c'est la dernière vidéo que je vous ai posté c'est celle de mardi et voilà puisque je la fume dans la continuité ça c'était mon café et donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs je me rapproche et on attaque le mec mardi et on mardi et on Sous-titrage ST' 501 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 On va pouvoir attaquer tout de suite Donc j'ai l'idée de la forme Mais je ne sais pas comment J'engler ça avec les couleurs Donc écoutez on va attaquer et on verra bien Donc je prends un 231 de chez Zoéva Et je vais prendre la teinte à veau Tout simplement Et je vais le mettre dans mon creux de paupière Mais je ne vais pas revenir jusqu'au coin externe Donc je commence vraiment au coin externe Mais je ne vais pas plus loin en fait Jusqu'au coin interne Bon question pigmentation ça va J'ai envie de dire il n'y a pas de soucis Je dégrade le bord Donc ici on viendra peaufiner l'extérieur après Donc ensuite je vais prendre un pinceau de biseauté Donc je prends ici un J-Zop qui est le Alors si j'arrive à lire 322 Et je prends la même teinte Et ici je vais tracer un trait Voilà Qui va être la délimitation Pour 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 l'extérieur de mon coin De Enfin C'est la limite en fait Voilà on ne va pas franchir Donc c'est pas trop grave Si vous dépassez un peu Après on peut toujours rectifier Avec un petit coton de tige Et un peu de De produit De démaquillant Alors avec un autre pinceau de biseauté Mais un tout petit peu plus fin Donc là c'est toujours un J-Zop Et c'est le 312 317 Ouais 317 Je vais prendre la teinte As Qui est la plus foncée de la palette Et je vais repasser sur mon trait En revenant un peu Dans le creux Bien sûr on estompe ça Alors je n'ai pas poudré Dans le cas de sourcilière Donc je prends mon pinceau manche Et la teinte crumie Pour faire ça D'ailleurs je vais faire tout de suite De l'autre côté aussi Avant Louis Donc la vidéo de Salomon Elle a utilisé tous les fards de la palette Je ne sais pas quand elle réussit A gérer ça Parce que c'est un truc de fou Il y en a quand même beaucoup dedans Avec un pinceau plus fluffy Donc je prends le 217 de chez MAC Alors j'hésite entre la teinte guacamole Et la teinte half La half est un peu plus kaki Bon je vais dégrader avec l'avocado Et bien sûr on estompe avec un estompeur propre Donc là je prends le pinceau Donc je vais essayer de faire la même forme Sur l'autre oeil Et je reviens tout de suite Donc j'ai déjà mis mon crayon noir En mèqueuse supérieure et inférieure Et on va pouvoir attaquer d'abord le ras de cil Donc pour ceci Je reprends mon pinceau Et la couleur la plus foncée Qui est je ne sais pas dire Et je vais faire la même chose Je vais faire un trait ici Descendre un petit peu en ras de cil Avec ce pinceau là Je reprends la teinte à veau Et je dégrade Avec cette teinte et la teinte guacamole Je continue de dégrader Et on essaye de faire pareil sur l'autre oeil Donc ça fait un peu bizarre pour l'instant Mais j'espère que ça va s'améliorer avec la suite Je reprends donc mon pinceau biseauté Et la teinte la plus foncée à as Je ne retiens même pas la couleur Alors que je n'arrête pas d'utiliser Et ici je vais relier ma barre A mon coin externe en fait Avec l'autre côté du pinceau Anastasia Je reprends la touleur La touleur as Et je remplis ici Un coin externe J'en profite pour dégrader le bord Alors avec l'autre côté du pinceau Si je retrouve le côté propre Bon il n'a pas trop accroché Je vais prendre la teinte Smoothing Pour mettre sur le reste de ma paupière Très joli Bien sûr on estompe ici Les deux teintes Oh mais elle est belle cette couleur Alors je reprends un petit peu la teinte foncée Pour bien dégrader Après ça manquera peut-être un peu de contraste ici Je ne sais pas Alors avec un petit pinceau précision Donc je vais commencer avec la teinte green gold Pour mettre en coin interne Par dessus je vais mettre un petit peu du crunch C'est ça hein Brunch Alors avec ma base Peel with Et un petit J'en prêche sur le dos de ma main Et je vais prendre un autre pinceau biseauté Donc là c'est le Sigma 65 je crois Je dis bien je crois Je vais préciser Ma forme ici Alors avec un pinceau plat un peu précis Donc là je prends celui là Je vais prendre la teinte smash Pour mettre ici Tout simplement Donc je ne sais pas si ça va aller au pinceau J'espère Je ne sais pas s'il manque quelque chose ou pas Je sais Il manque un trait de la inner black Voilà Donc je prends le space panda Le sauve-objectif Un pinceau liner Et je vais le mettre en semi-cut clean Et pour contrebalancer un minimum Je vais faire des petits points ici Ouais je vais en faire autre chose Sinon ça va faire bizarre Le retour des petits points Très dramatique Comme make-up On est d'accord Mais ça me fait bien Je vais quand même faire un petit trait de liner Mais juste sur le ras de cils Je ne vais pas aller plus loin Forcément Mascara rouge à lèvres Et je reviens tout de suite Vous montrer le résultat final Merci à mes Tipeurs et sous-titrage ST' 501 Voilà Voilà le look final J'espère que ça vous plaît Moi j'aime beaucoup C'est hyper dramatique pour rester à la maison En culotte de pyjama Parce que je suis en culotte de pyjama Enfin en jogging Voilà Je ne vais pas rester maquiller longtemps Parce qu'après je vais aller à la douche Mais au moins je me suis éclatée A faire ce make-up Et voilà C'est ce qui me fait du bien en ce moment C'est utiliser mes petits produits Et faire du mus Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas Donc qu'est-ce qu'on pense de cette palette Bah écoutez je suis agréablement surprise De la qualité des fards Comparé à ce que j'ai connu au début De la gamme I Love Revolution Franchement il y a des très 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 belles couleurs Après vous n'êtes pas obligé d'utiliser que du vert Vous pouvez utiliser du marroné et tout ça Chose que je trouvais très peu intéressante dans cette vidéo Dans ce genre de vidéo De toute façon en général Je vous remets la playlist ici Des swatches et de make-up Si jamais vous voulez aller voir les autres Et je vous invite également à m'en rejoindre sur Instagram Juste ici Puisque je vous ai demandé Si ça vous intéresserait Que je reprenne un peu tous les swatches et de make-up Que j'ai fait Et que je vous en fasse une IGTV Et vous avez été 96% à dire oui Et donc je vais m'amuser A reprendre un peu toutes les anciennes palettes Que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisées Et à refaire des petits make-up En bien sûr faisant un autre Que ceux que je vous ai fait dans les vidéos ici Voilà Sur mes lèvres j'ai mis mon combo NYX Donc le nude lipstick rétractable Et le sliptease en teinte fuzzlet Voilà Quand je ne sais pas qu'on met sur mes lèvres C'est ce que je mets Parce que ça va avec tout C'est du nude Donc voilà Et donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Si ce make-up vous plaît Et si cette palette vous plaît Dites-moi en commentaire si vous l'avez Et si elle vous plaît Voilà Si vous avez fait beaucoup de make-up avec Si vous faites que du vert ou pas Et si vous trouvez aussi que la pigmentation De cette gamme là S'est améliorée au fil du temps Voili voili N'hésitez pas à vous abonner Et à activer la petite cloche Pour ne pas rater les prochaines vidéos On se retrouve samedi Avec la vidéo Que vous auriez dû avoir mardi Mais qui a été tout un bordel Que je dois recommencer A zéro Jouette Et donc en attendant Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz